je viens de passer la première heure de course je suis tout seul depuis un bon moment j'ai laissé filer david qui est parti avec les indiens j'ai couru un petit peu avec vincent et alexandre et puis ils sont arrêtés pour faire des photos profiter de ce magnifique paysage mais moi j'ai préféré aller à mon rythme je marche même si c'est le départ je pense qu'il faut s'économiser je cours sur le plat et surtout dans les descentes donc là je passe une heure et j'ai fait 7 km 7 voilà je suis à ma deuxième heure de course je suis à 12 km ce qui est plutôt pas mal ça fait une moyenne de six kilomètres heure bon il ya eu pas mal de descentes il faut l'avouer même si les descentes sont très techniques comme ici oui on est dans le lit d'une rivière donc c'est impossible de courir il faut faire très attention là où on met les pieds je suis toujours tout seul depuis une heure et demie mais ça me va bien en fait ça me va bien je suis en harmonie avec la nature on va dire je suis à la troisième heure de course j'ai fait 17 km en trois heures je sais ça peut paraître fou pour pour les coureurs sur eau des marathoniens mais c'est plutôt pas mal en fait où est ce que vous voyez ça derrière le canyon c'est un truc de dingue dans je voulais partager ça avec vous en tout cas trois heures de course je me sens plutôt pas mal c'est peut-être un peu le piège c'est de pas partir trop vite j'alterne course et marche là dans cette partie là j'essaye de courir et puis de briser le la monotonie c'est à dire que j'alterne la course la marche Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, je vais vous montrer un petit peu derrière, vous voyez le chemin là, c'est assez raide, que les éboulis, mais bon, la récompense c'est quand on voit ce genre de choses, là on se dit c'est top. Alors là, il y a un truc assez surréaliste, en plein milieu de nulle part, il y a des champs de coquelicots qui sont irrigués, vous voyez, il y a des arrosages automatiques, mais ils sont complètement paumés, je me demande si ce n'est pas du pavot, je sais qu'il y a beaucoup de narcotrafiquants ici, et là, je ne vois pas pourquoi un mec s'emmerderait à planter des coquelicots comme ça, en pleine, en pleine, oh putain, c'est vraiment bizarre, je ne vais pas trop traîner, je ne voudrais pas me faire choper et rencontrer ces fameux narcotrafiquants qui, je pense, ne s'embêteraient pas trop avec un gringo, oh putain, vous voyez ce qu'il me reste à monter là, je suis arrivé d'en face, j'ai tout descendu, je suis allé jusqu'en bas, là je remonte, et puis j'imagine qu'arrivée au sommet, je vais basculer, redescendre de l'autre côté, je sais qu'il y a une très grosse descente, qui sera suivie d'une très grosse montée de 8 km, et là, il faut que je me ménage un petit peu, je suis parti plutôt fringant, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des pauses, je ne me suis pas arrêté, depuis le début, depuis 4 heures, là, je m'en sois un petit peu, Je monte, je monte comme un vieillard, ça va faire plus de 2 heures que je grimpe, Ça fait 4h40 que je suis parti, ça va faire bien 2 heures que je grimpe un chemin à 15-20%, la chaleur commence à taper, je suis vide, il va falloir que je ralentisse un peu, ou que je me cale au ravitaillement, j'y passe une demi-heure, que je m'asperge d'eau, là, je ne suis pas loin de la surchauffe. En montagne, il y a toujours une récompense, la récompense, c'est la vue, je ne sais pas si vous voyez derrière les canyons, ça coupe le souffle, voilà, c'est le mot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501